Moi je me sens à ma place partout, je me sens à ma place à la fois quand je fais le clown et à la fois quand je fais des films d'auteurs. Moi c'est pour ça que je fais ce métier, c'est parce que j'ai autant de respect pour Ludovic Bernard avec qui je fais l'Ascension, avec Olivier Ducret avec qui je fais Jumeau mais pas trop, et pareil avec Léonore Serraille qui fait un petit frère. Parce que c'est des gens qui ont un film à l'intérieur d'eux et je sais à quel point c'est difficile de faire un film, de faire un financement, d'aller chercher des comédiens, de les convaincre, de les ramener dans leur univers. Donc moi je ne me pince pas le nez, je ne les mets pas en opposition ces deux cinémas-là, je trouve que c'est deux cinémas qui se complètent. D'ailleurs pour la petite anecdote, ce qu'on raconte c'est que c'est les comédies qui permettent à des films d'auteurs de pouvoir exister, parce qu'en termes de business, en termes d'argent, c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire Danny Boone il ramène un calculope d'oseille dans le cinéma français, ce qui permet à d'autres films de pouvoir exister, et c'est ça que je trouve bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se pincer le nez sur le fait qu'on ait été des clowns, Stéphane c'est toujours un clown, mais c'est parce que c'est un clown, en tout cas moi d'extérieur comment je le vois, qu'il a cette capacité-là, cette sensibilité-là, cette sensibilité-là, cette sensibilité-là, parce que Stéphane est un personnage qui peut faire les deux, c'est ça, c'est là que je le mets. Moi je le trouve à la fois à l'aise avec Damien Chazelle et avec Amé Cilla, c'est ça le truc. Je suis admiratif de ce qu'Amé dit, parce que bien sûr qu'il y a des choses que je retrouve, dans la manière d'aborder les choses, bien qu'en vrai, de vrai, moi j'ai toujours une sorte de syndrome de l'imposteur, parce que même en faisant les choses, on se rend compte qu'aussi il y a tellement de gens qui ne connaissent pas, on se rend compte qu'on peut idéaliser de grands metteurs en scène, et en fait ils arrivent le matin, ils te disent « à toi de jouer, c'est comme ça, surprends-moi ». Ce qui est génial c'est que c'est un métier où on apprend constamment, on n'arrête vraiment jamais d'apprendre. Je crois que c'était au Marcy que j'entendais il y a quelques temps, quand il parlait de Tirailleurs, et qu'il disait qu'il ne se sentait pas acteur jusqu'à ce que Toledano et Nakash le révèlent en tout cas dans Intouchables, et t'as envie de dire « mais frérot, t'as fait 10 films avant, 15, 20, et t'étais sublime dans tous ces films-là ». Et pourtant il avait ce sentiment-là qui habitait en lui, donc moi j'ai toujours un peu ce truc-là, où je ne me sens jamais forcément acteur ou clown, et j'ai l'impression que c'est toujours un truc, toujours une petite course, même celui que j'idéalise le plus, il est toujours dans une quête d'apprentissage, donc je me dis que c'est bien, il faut garder ça. Je suis allé le voir en avant-première dans un twist à Bamako, et moi je le connais depuis très 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 longtemps, vraiment on a commencé quasiment ensemble, on a bourlingué ensemble, je vois d'où il est parti, et c'est un autodidacte, parce que nous on n'a pas eu des personnes qui nous ont dit « mais tu sais, il y a une école formidable que tu devrais faire, avec un super professeur, qui va t'apprendre deux, trois des choses rudimentaires, mais qui vont te servir pour la suite ». On n'a pas eu ça, tu vois ou pas ? On a des autodidactes, on a ça en nous, tu vois ce qu'on veut dire ? Je l'ai vu dans un twist à Bamako, je lui envoie un message, je lui dis « moi je ne sais pas faire semblant dans le métier, je t'aime, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime pas ». Et là je lui dis la vérité, je lui dis « gros, tu m'as éteint, tu m'as éteint ». Non, ce qu'il a fait dans le film, c'était extraordinaire, la finesse de jeu, tout, la poésie, l'émotion, tout ça et tout. J'ai dit « wow, en fait je le voyais pas comme ça, effectivement je le voyais pas comme un acteur, je le voyais pas capable de faire ça, parce que je l'avais jamais vu en fait, c'est ouf ce que tu fais ». Ça se voit pas mais je rougis. C'est pas un imposteur, je l'ai vu dans un petit frère, wow.